Salut à tous, aujourd'hui je vous présente un truc que vous ne voyez pas encore, un truc que voilà, c'est le Stingray X-Black. Voilà, alors c'est un superbe mode, avec une superbe conductivité, un switch démentiel, qui est au prix de 189€, et moi je me suis procuré chez Aumont Vapo, donc il y a le site internet où la boutique Physica Montpellier, voilà. Donc là je ne vais pas en dire beaucoup plus tout de suite maintenant, on va faire un gros plan, et puis après on fera le bilan, je vous expliquerai les plus, les moins, enfin tout ce que j'ai à dire dessus, voilà, à tout de suite. Alors, notre Stingray X-Black, il arrive dans une petite pochette comme ça, voilà. Allez, c'est une petite mise au point, c'est sympa quand même. Et, donc ça c'est plutôt sympa, c'est une petite pochette qui peut se mettre à la ceinture, et dedans vous pouvez mettre des atos, des accus, enfin vous pouvez mettre pas mal de petites choses. Voilà, donc on va bien évidemment l'ouvrir. Dedans il arrive, là-dedans c'est mieux en balai que ça, mais juste moi je m'en suis servi forcément. Donc il arrive dans une petite chiffonnette jaune pour le protéger, avec un petit kiti-bride, et un petit drift-tip, ma foi, plutôt joli, plutôt large, c'est plutôt pas mal. Voilà, le petit kiti-bride. Alors, j'ai parlé avec un copain qui m'a dit qu'apparemment c'était pas du 20x1, donc ce kiti-bride n'y aurait pas forcément sur d'autres modes qu'il y aurait un pas de vis en 20x1. Bon, là vous avez des petits trous pour en cas de blocage pour le dévisser. Vous déballez votre truc. Et vous avez notre petit Stingray X-Black. Voilà, donc c'est brillant, mais ça garde pas les traces de doigts. Allez, mise au point. Et ça garde pas les traces de doigts, donc il est en noir. Dessous, on voit, là, c'est en copper. La gravure Stingray. En chromé. En poly, comme le bottom cap. Je vais vous démonter. Dessous, on voit, c'est du copper aussi, le tube. De toute façon, le tube intérieur est tout en copper. Hop. Voilà. Cuivre, cuivre plaqué argent. Petit deleray en tour. En haut, le top cap, c'est pareil. C'est en poly et en copper. Voilà. Il est un peu crade, hein, je vais lapper un petit peu avec mon caiffon. Voilà. Le pin flottant en copper, une plaque à argent. Et notre tube. Là, il y a la bague de verrouillage. Je ne veux pas la démonter. Il n'y a aucun intérêt. Sachant que, vu qu'en plus, c'est du copper, les pas de vis sont très bons. Mais il ne faut pas forcer dessus. Donc, quand j'enlève, à chaque fois, ça me prend deux minutes, trois minutes, rien qu'à remettre la bague de verrouillage. Donc, on a un premier tube. Un deuxième tube. Vous voyez, là, avec la lumière, on voit plutôt pas mal la différence. Alors, ça dépend du côté du mode, en fait. J'ai remarqué. Avec la main, au début, ça se voyait pas mal. Puis après, avec la main, ça se voyait moins. Et sur l'arrière, là où il n'y a pas la gravure, ça se voit un peu plus. C'est pas le traitement, pas tout à fait pareil. Moi, ça ne me dérange pas. Peut-être que ça pourrait en déranger certains, mais ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, on a nos trois tubes. Donc, autant vous dire que, en 18350, le machin, il est tout petit. Alors, je n'ai pas d'accueil 18350. Je ne pourrais pas vous montrer comment ça va en 350. Mais c'est tout petit. Si je fais... On va remettre le switch. Alors, il ne faut pas forcer sur les pas de vis. Les pas de vis sont géniaux, mais il ne faut pas forcer. Vu que c'est du copper, vous risqueriez de les bousiller. Et croyez-moi, à ce prix-là, ça fait mal au derrière. Donc, on va mettre, genre, un keffun à côté. Bon, c'est un drip tip, hein. Mais c'est grosso merdo la taille du keffun. On va vous dire que... Attendez, je vais prendre le drip tip que j'ai habituellement. Parce que je vais vous montrer ça tout de suite après. Mais il y a un problème avec le drip tip et le keffun. Donc, voilà. Si vous voulez du setup petit, autant vous dire, les enfants, que... Bon, déjà, en 1850, je peux le mettre dans ma main. Vous ne le voyez pas. Donc, hein. Si vous êtes fan de petit setup, le Stingray X Black, il est juste minuscule. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai craqué sur celui-là. Merdier. J'ai craqué sur celui-là parce que, vraiment, il est tout petit, quoi. Oui, je voulais vous montrer. Sur keffun, alors, je pense que ça le fait peut-être avec d'autres atos, mais... Sur keffun, si je mets le drip tip qu'on fournit avec... Eh ben, ça match. Alors, celle-là, elle est pas mal. Avant, j'avais un petit gap. Alors, ça doit être que c'était pas bien mouillé. Attendez. Je n'ai pas un petit peu mon truc. On va dé... Des beaux de peau. Alors, c'est rigolo, hein. Parce qu'habituellement, ça m'assait pas parfaitement. J'avais un léger gap entre mon drip tip et la... Mais alors là, que dalle. Eh ben, écoutez, ma foi, je me serais pas levé pour rien ce matin. Je vous aurais pas fait la vidéo pour rien. Voilà. Bon, ben, c'est super. J'allais dire qu'il y avait un petit gap. Mais du coup, je crois que je vais tester aujourd'hui avec le drip tip fourni avec le Stingrix. Qui est plutôt sympa, qui est plutôt large à l'aérien. Hop, on remonte. Bon, je vais vous montrer si vous voulez l'intérieur, mais... Bon, c'est du copper. Il n'y a pas 36 000 trucs à montrer. Le drip tip est plutôt aérien. Voilà. Il est plutôt pas mal. Alors après, moi, c'est un truc... C'est moi, hein. Mais le truc là, en poli, prend vachement les traces de bouche. Les petites merdes que vous avez dans la bouche, là. Les petits bouts de peau morte. Et moi, je déteste ça. C'est pour ça que j'ai souvent... Et vous aurez remarqué, le drip tip noir. Soit avec des matières plastiques, soit du Delrin. Là, pareil, ça prend un petit peu les trucs de bouche. Mais ça s'étoie assez facilement sur... Ça, celui-ci, j'ai l'impression un peu moins. Déjà, j'aime bien le côté noir. Oh, j'ai un Stingrix Black noir, dites donc. C'est bizarre quand même. Et en plus de ça, je trouve que tout ce qui est Delrin, tout ce qui est noir ou plastique, ça va moins prendre les petits morceaux de bouche que d'autres trucs. Enfin, que les drip tip en stainless steel, qui pour moi, c'est un calvaire. En plus, ça chauffera moins quand il y a les matières un petit peu comme ça. Donc voilà, j'ai fait le tour. Alors après, si vous voulez monter en kit hybride, je vais vous montrer. C'est pareil, c'est un régalade de crémin. Alors, toujours avec un kit hybride. Attention que ça dépasse, que le pin du milieu, là, soit pas au même niveau que le cerclage de votre atout, là. Sinon, vous avez des risques de faux contact. Fais-moi une mise au point, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, on va mettre un accu. Voilà. On va visser ça. Ajuster, du coup, la batterie dedans. Parce que c'est comme ça que ça se fait, en fait. Vous allez visser votre atout. Ça, je ne l'ai pas montré très bien. Je vais le montrer, bon. Et du coup, voilà. Et vous avez un setup qui est encore plus petit que ce qu'il est avec le top cap. Pour autant, il n'est vraiment pas Apple Loulou. Donc, voilà. Donc, oui, je vais vous montrer comment le monter, en fait, quand vous le recevez. Parce que je n'ai pas parlé du pin du top cap. Voilà. Qui est flottant. Donc, vous voyez, j'appuie dessus. Hop, il va rentrer. D'accord ? Quand vous le recevez, forcément, le pin, il est à fond rentré. Donc, vous allez prendre votre atout. Vous allez visser votre atout sur votre base. Ça va venir forcer. Vous voyez, là, j'ai un gap. Et à ce moment-là, on continue. Et en fait, le pin flottant va descendre ici. Il va descendre. Et du coup, voilà. Hop, votre atout est parfaitement flush. Sachant que là, on le voit aussi. Les petits trous, c'est des petits trous qui viennent à l'intérieur. Qui font un petit flux d'air. Alors, qui n'est pas énorme. Mais moi, par exemple, j'ai la vis d'airflow sur mon KFN Lite Plus que j'ai virée. D'accord ? Et sur certains autres modes, je vais pouvoir avoir un petit sifflement si je rapproche trop. Donc, je laisse un gap. Bon, pas grave. Mais pour certains, pas super esthétique. Là, vous pouvez y aller. Le truc, le mettre parfaitement flush. Vous n'aurez pas de problème. Parce que justement, il y a ces petits trucs derrière. Du coup, pas de problème. Moi, j'ai eu zéro souci. On va part, bien sûr, si vous faites un mauvais montage en coton ou quoi. Et que ça coule à l'intérieur. Bien évidemment. Bon, on reprend. Donc, vous avez vissé votre atout sur votre top cap. Là, vous allez légèrement dévisser le switch. D'accord ? On va venir visser son top cap sur le mode. Dans la taille que vous aurez décidé. Et à ce moment-là, on va venir visser le switch. Et en fait, ça va ajuster. Et ça va venir bloquer la cul dedans. Et après, je ne sais pas si on l'entend. Voilà. Alors, ce mode, il a une conductivité dans le temps de fond. C'est un régal. Mais c'est un réptive. Vous n'allez pas le voir. On va voir le résultat. Alors, ça me régale. Ce qu'on fait. On va quitter ce plan-là. On va se retrouver tout de suite en plan large. Et je vais vous parler plus... Enfin, les détails. Faire la conclusion. Et j'aurai un petit détail duquel je voudrais vous parler. Qui m'est arrivé à moi. Mais je pense que j'ai pas eu de bon. Allez, à tout de suite. Donc, nous voilà de retour en plan large. J'ai mis du coup le drip tip qui est fourni avec le Stingray qui match parfaitement. On va voir un petit peu ce que c'est la vape. Sachant qu'on a que je crois qu'il n'est pas à pleine charge. Donc, voilà. Donc, je ne l'ai pas dit. Mais c'est un mode. Bien évidemment, full méca. La conductivité du copper, du cuivre, est juste excellente. Moi, je vois par rapport à ce que je peux avoir comme matos à côté. C'est un régal. La vape, elle est bien plus ronde. Ça réagit au quart de tour. Je descends mes accus vachement plus bas. Alors, je sens la décharge. Il y en a certains qui m'avaient dit qu'on ne sentait pas forcément la décharge. Ça peut être si c'est sur un ato qu'on ne connaît pas ou qu'on picole un peu en soirée dans un vape héros. On ne s'en rendra pas forcément compte. Et on peut descendre son accus très bas. Donc, moi, je me rends compte de la décharge. Mais clairement, sur mon stainless steel habituel, qui est là, qui est pas mal. Mais voilà, je sens clairement la différence. Et c'est un régal. Donc, je vous avais dit que j'avais eu un petit léger souci, moi, sur ce Switch. Qui est juste quasiment tactile, quoi. Alors, il est un peu dur en même temps, mais il est super agréable. Ça réagit très bien. Vous pouvez faillurer de n'importe quel côté avec le petit doigt sans problème. Moi, j'avais donc eu un petit souci avec ce Switch. Et c'est un souci, en fait, je connais quelques personnes qui ont un stingray X. Black ou pas black. Mais de ceux que j'ai rencontrés, je suis la seule personne d'avoir rencontré ce souci. Donc, je vous démontre le Switch pour vous montrer. Voilà. C'est de l'usinage vraiment de précision. Et en fait, moi, j'ai eu, quand je l'ai démonté, le premier jour où je l'ai eu, je l'ai démonté. J'étais sur ma petite table de travail. Forcément, c'est du copper. Je savais que c'était fragile. J'ai eu une chute, genre de, entre 3 et 5 cm, sur ma tablette en bois, sur laquelle, tout à l'heure, je vous ai montré. Et j'ai remonté mon Switch, parce que j'avais changé mon accu. J'ai remonté mon Switch. Et là, ça ne faillirait pas. Je n'arrivais pas à le visser jusqu'au bout. J'ai passé une heure à regarder. On ne voyait rien à l'œil nu. On sentait un léger petit décroché sur le bouton du Switch. Parce que là, ce que vous voyez, c'est complètement à plat. Et là, je sentais un léger décroché. Il devait y avoir un quart de millimètre. Ce qui a empêché totalement le tout de fire. Donc, je suis allé chez mon vapeau au magasin. On a regardé ça ensemble. Il n'y a pas eu de souci. On m'a changé le Switch. Je vous parle de ça, parce que c'est une revue. Et quand même, on est là pour parler des petits soucis qu'on peut avoir. Maintenant, ce souci-là, sur 6 autres utilisateurs de Stingray X que j'ai rencontrés. Je suis le seul à avoir eu ce problème. Et j'en connais 2 sur ces Stingray X. On me prie des chutes. Un de 30 cm sur une table. Mais bon, hein. Qui marche toujours très bien. Et un autre, apparemment, qui a pris une chute encore un peu plus conséquente sur le sol en extérieur. Qui a eu un pet esthétique, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Donc, je me dis que... Je n'ai pas eu de bol. Sur ce Switch-là, j'ai eu des petits défauts. Il est passé au contrôle qualité. Ça peut arriver. Y compris sur des matériaux de gamme. Maintenant, moi, je n'ai eu aucun souci. On me l'a échangé tout de suite. Donc, bon. J'en parle parce que ça m'est arrivé. Et que je trouve important de parler de ces points-là. Mais, voilà. Je suis le seul sur 7. Un sur 7. Voilà. Et ça a été changé, bien évidemment, tout de suite. Sans problème. Parce que, bah... C'est une petite chute. Même si c'est du copper, c'est fragile. Je ne vous conseille pas de faire tomber vos modes en copper. Ce n'est pas très conseillé. Le copper, c'est très mou, très souple. Et forcément, ça prend des trucs. Comme quand je vous disais, il ne faut pas visser trop fort. Il ne faut pas force que vous sentez que sa force vous arrêtez. Vous revenez en arrière. Vous réessayez. Parce que le pas de vis, vous pouvez l'abîmer. C'est du cuivre. Le cuivre est très conducteur, mais très mou. Et donc, il va prendre tous les choix qu'il va les prendre. Donc, voilà. Sinon, c'est un mode. J'en suis super content. En main, en prise en main. Il est super agréable. C'est un régal. C'est un régal. Je ne le regrette absolument pas. En power vapping, je n'ai pas mon ato qui est monté. Mais en power vapping, ça envoie du feu de dieu avec mon mutation X. Je ferais peut-être une vidéo. Tu as un petit cas pour rigoler, pour vous montrer ce que j'envoie avec ça. C'est un régal. Et puis, la conductivité. Le bruit n'est pas le même que sur mon mode en stainless steel. Mais vraiment pas du tout. C'est jour et la nuit. Ce n'a rien à voir. On va faire les points positifs et les points négatifs. Parce que là, je parle, mais ce n'est pas très structuré. Donc, points positifs. En premier, la conductivité. Qui est juste de malade. Moi, je trouve que c'est un régal. Ensuite, l'esthétique. C'est un truc que je trouve très joli. Franchement. Après, on ne va pas aimer si on n'aime pas le noir. On ne va pas aimer. Maintenant, vous avez aussi le Stingray X Classic. Qui est en stainless steel. Et il y a encore une autre version. Qui est le Stingray X-Ti. Qui est en titane. Avec le corps en titane. Donc, ça fait un effet stainless steel. C'est les couleurs stainless steel. Et en fait, le top et le bottom cap qui sont, eux, noirs. Moi, celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Mais bon, chacun a ses goûts. Et voilà. La finition. Elle est juste... Je démontais mes bagues parce que je les ai changés. La finition, il n'est pas de vis. C'est de la crème. On se régale. On passerait son temps à juste visser, dévisser ses tubes. Et c'est son top cap. Parce que c'est un régal. Le réglage de la crème, très intelligent. Très, très intelligent. Ça se fait très rapidement. Quel que soit l'atome. Et puis, hop. Ah, je vais me remettre mon atome. C'est très bien. La taille. Regardez ça. Si je compare. Voilà. C'est pas... On a, là, entre mon stainless steel et tout, on a bien... Pratiquement un centimètre, quoi. Donc, je ne vous l'ai pas dit. Ce qu'on va faire, on va faire vite fait. J'ai oublié de le faire. J'avais préparé ma petite réglette pour le plan large. On va voir au niveau des mesures. Donc, en 18650, Il fait 84. 84 millimètres. Donc, il fait moins 9 centimètres. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout petit. On va le tester en 500. Comme d'hab, vous avez l'habitude, les copains. Je ne fais jamais des vidéos super organisées. Je les fais toujours un petit peu... Alors, one again, a beast to fly. Donc, en 18500... C'est super. Euh, esthétiquement, visuellement, c'est super. Je déconne. Alors, il va faire... 66 et demi, un truc comme ça. Donc, 65. Et en 18350, 66 et demi, un truc comme ça. Il va faire... Il va faire, il va faire... Enfin, je trouve, moi, personnellement... Moi, je m'en sers qu'en 18650. J'ai même plus d'accu autre que les 18650. Parce qu'en haut, je suis assez bas, même sur mon keffin. Voilà. Enfin, vous voyez. Bon, après, il y a des gens qui aiment et chacun ses goûts. Il faut respecter ça. Il fait... 52, un truc comme ça. Attendez. Non. 53... Ouais, 53. 52 et demi, 53. En 18350. Et maintenant, vous pouvez encore gagner... Enfin, je trouve ça, c'est... C'est ouf. Vous pouvez encore gagner... Des millimètres. Si vous enlevez le top cap et que vous mettez le kit hybride... Alors, on va mesurer... Excusez-moi, je peux remonter. Le stingray, les tubes. Donc, ouais, la taille, hein, je l'ai dit, c'est juste très minime. Et donc là, on peut gagner... Encore 5 millimètres, quoi. Voilà. Si c'est votre truc, si vous avez envie, vous pouvez encore gagner 5 millimètres. Vous pouvez encore aller plus petit, plus bas. Voilà. Autre point positif, le copper, du coup, qui vous assure une conductivité qui est juste énorme. Les pins aussi, hein. Argent, réglage, tout est simple. Le drip tip avec, fourni avec, et le kit hybride fourni avec, c'est un point positif. Ça fait qu'on n'a pas acheté à côté. Bon, maintenant, il y a pas mal de mode haut de gamme qui vous fournissent le drip tip. Pas tous le... Le kit hybride. Bon, là, en plus, apparemment, c'est pas du 20 par 1. Donc, c'est plutôt bien senti de fournir. Excusez-moi, je me fais une petite bête. Donc, c'est plutôt bien senti de fournir, quand même. Je le trouve. Voilà. Je vais dire d'autres. La bague de verrouillage de switch, hein. Qui est classique, mais qui est pas très longue. Qui peut se régler à une main. On fait pas 36 000 tours. Je reviens sur mon stainless steel. Qui est une copie affreuse. Non, pas affreuse, mais qui est une copie, c'est pas bien. C'est à mon avis. J'en ai, hein. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de pas vous le présenter. Celui-là, je vous présenterai jamais. Donc, enfin, on fait pas 36 000 tours, quoi. Ça se verrouille assez facilement, assez rapidement. Les petits évents, là, dans le top cap, qui sont assez minimes. Mais qui ont le mérite d'être là. Et du coup, moi, avec mon caffin, par exemple, vu que j'ai pas la vis de l'orpsage en dessous, ça vient parfaitement. Ça évite les sifflements, les choses comme ça. Si vous avez du cartou, ben, il y a une petite arrivée d'air. Qui, je pense pas, est énorme, hein. Mais qui a le mérite d'être là. Euh, voilà. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Alors, je tiens à préciser que les points négatifs que je vais donner, c'est pas des trucs qui vous pourrissent la vie. Et que c'est du chipotage à ce niveau-là. Mais bon, on parle d'un matériel où on parle des points positifs et négatifs. Donc, en points négatifs, je vais mettre le même point qui était aussi en points positifs. C'est que c'est du copper. Et qu'en cas de chute, il va pas aimer. Je vous conseille de faire très attention à ce mode-là. De toute façon, quand vous payez un mode à ce prix-là, en général, vous allez plutôt faire attention. Mais ceux-là, j'ai envie de dire un petit peu plus encore. Parce que c'est du copper, c'est bon. Ça va prendre les traces, ça va se déformer. Et bon, est-ce qu'il y aura des problèmes de fonctionnement. Ensuite, le revêtement qui est plutôt bon. Mais le revêtement, en fait, qui ne garde pas les traces de droit. Mais j'ai remarqué, c'est surtout quand on nettoie. Après, quand on garde comme ça, au bout d'un moment, on s'en rend plus compte. Mais quand je viens de le nettoyer, ça devient un peu grave. Enfin, je sais pas comment expliquer au toucher. Ça fait un peu bizarre. Ça peut être un peu désagréable au début. Mais si on ne passe pas son temps de nettoyer très vite, ça va se faire oublier. Je pense que c'est le sebum de gras qu'on a sur les mains qui se déposent. Et au début, d'ailleurs, on voit les différences entre les tubes. Alors, je pense que ça va varier selon les modèles. Parce que j'ai vu d'autres modèles, le Stingray X Black, qui n'avait pas ce souci-là. Moi, au début, sur tout le porto, on voyait la différence. Maintenant, on le voit un peu plus d'un côté, un peu moins de l'autre. Je pense qu'avec le gras des mains, ça doit s'oxyder quand même un petit peu. Ça s'estompe. Ensuite, en point négatif, bah si. Pareil, j'en ai parlé en point positif. Le top cap hybride, c'est bien. Maintenant, il n'est pas en 20 par 1. Son petit kit hybride, il est dédié à son Stingray. On ne pourra pas le monter sur autre chose. Voilà. Donc, bon. Je chipote, hein. Je chipote. Et son prix ? Non, je rigole. Non, non. Franchement, le prix, il est élevé, certes. Mais quand on l'a entre les mains, moi, je comprends entièrement pourquoi. Et je ne regrette absolument pas ce prix-là. Hop. J'ai une petite merde dans mon... Bon, je vais régler ça après. Donc, voilà. Donc, un super mode. J'aimerais bien pouvoir voir. Pour voir vaper. J'ai une petite merde qui s'est glissée dedans. Je vais le nettoyer. Donc, je vous dis à bientôt. Ce mode-là, c'est une tuerie. Il est tout petit. Il est super conducteur. Il est très agréable à prendre en main. Éclatez-vous. Une bonne vape. Je ne vais pas reprendre encore tout ce que disent les autres. Parce que j'ai tendance à... A dire, ne faites pas des cons. Des trucs comme ça. Des trucs qui sont... Pas déposés. Mais que d'autres viewers disent. Donc, une bonne vape. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, faites-vous plaisir. Et voilà, et voilà, et voilà. Et plein de bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501